Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de l'âge idéal pour être prothésiste angulaire. Alors tout d'abord il n'y a pas du tout d'âge idéal. C'est ce qu'il faut se dire tout simplement puisqu'il y a des personnes qui ont 17-18 ans qui intègrent la formation et qui réussissent très très bien. Mais il y en a également d'autres qui ont plus de 50 ans, même plus de 60 ans qui intègrent la formation parce qu'elles ont envie de faire quelque chose qui les passionne. Elles ont travaillé toute leur vie pour avoir un travail alimentaire donc qui va juste payer les factures et tout ça mais pas un travail passion. Et elles ont envie de changer et même maintenant qu'elles sont à la retraite elles ont envie de faire autre chose. Et donc si c'est votre cas, même si vous avez 60 ans, ne vous inquiétez pas et n'est jamais trop tard pour faire quelque chose qu'on aime. Ça permet d'arrondir les fins de mois, ça permet de rester en contact avec des gens, de communiquer, d'être dans cette ambiance. Moi j'adore l'ambiance avec les clientes où elles racontent leur vie ou des fois elles ramènent des petits biscuits. Voilà, il y a toujours quelque chose de nouveau, on apprend des choses. Et puis si on est un petit peu curieuse, c'est toujours un peu intéressant aussi de connaître des choses sur la vie des autres. Bien sûr, on ne partage pas les infos mais c'est bien je trouve d'avoir ce contact fort avec les clientes et puis de voir qu'elles reviennent, qu'elles recommandent votre travail à d'autres personnes. Ça permet également de se dire, je vaux quelque chose. J'arrive à faire un métier qui non seulement me plaît, qui est créatif, qui me permet de m'épanouir. Mais en plus de ça, en face de moi, il y a des personnes qui sont heureuses de ce que je leur fais, qui me remercient. Et voilà, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule parce que c'est juste génial de se sentir tellement valorisée, tellement heureuse de faire quelque chose qu'on aime. C'est un métier qui est artistique, où on peut sans cesse évoluer parce qu'il y a tout le temps des nouvelles techniques qui sortent, qui va pouvoir nous permettre déjà de non seulement avoir soit un revenu complémentaire, soit carrément d'en vivre. J'ai des élèves, donc j'ai des témoignages, n'hésitez pas à aller les voir. Qui m'ont dit, ben voilà, moi je travaille jusqu'à 17h tous les jours, mais je me dégage 2000€ de salaire. J'ai envie de dire, c'est pas mal du tout quand même. Enfin voilà, même de revenus nets. Donc moi je trouve que c'est vraiment très 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 bien. D'ouvrir une micro-entreprise, c'est pas trop compliqué. On en parle d'ailleurs dans la formation de base et perfectionnement, qui est très très complète, puisqu'on va voir également toute la partie clientèle, comment développer, fidéliser la clientèle. On va voir comment faire des belles photos pour mettre sur Instagram, comment, ben bien sûr, tout ce qui est pratique. Là on voit énormément de choses et bien sûr toute la théorie. Mais en plus de ça, j'ai rajouté une petite partie aussi sur comment devenir une personne qui réussit. Donc comment prendre sa place de leader. Donc dans cette formation-là, j'arrête pas de rajouter du contenu. A la base, il y avait 17 modules. On est à pratiquement 50 modules, je crois. Environ 150 vidéos. Enfin, c'est juste un truc de fou. Elle est énorme cette formation. Donc si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site pour regarder. Le but, c'était vraiment pas que je vous parle de la formation dans cette vidéo. C'était vraiment vous dire que si vous avez cette peur de vous dire je suis trop jeune, je suis trop âgée. Ou alors je vis dans un endroit qui n'a peut-être pas assez de potentiel. Trop petit village ou des choses comme ça. En fait, souvent, c'est des croyances limitantes qui vous empêchent de réaliser votre projet. Parce que d'une certaine manière, vous avez peur de le faire. Donc, vous vous dites oui mais en fait non, pour moi ça marchera pas parce que moi je suis trop âgée. Non mais moi ça marchera pas. Je suis trop jeune, j'ai pas d'expérience. Non mais moi ça marchera pas. Je suis dans un petit village. Je peux vous garantir que tout ça, c'est pas la réalité. Si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment faire ce projet, c'est pas votre âge qui vous empêchera. C'est pas le village où vous êtes. Ou au contraire, la très grande ville avec plein de concurrence qui vous empêchera de le faire. Les gens, il faut bien savoir une chose, ils viendront pour vous, pour votre personnalité, pour votre service, pour les poses originales que vous allez faire, pour toutes ces choses-là. Donc, l'objectif, ce sera de trouver des solutions à chaque problème. Puisque pour moi, je suis persuadée à chaque fois, c'est comme ça, il y a une solution à chaque problème. Donc, même les problèmes peuvent se transformer en opportunités. Et moi, c'est ce que j'essaye toujours de faire. De transformer le plomb en or, finalement. On joue un peu à l'alchimiste. Et du coup, si le fait de vous dire, je suis trop âgée, c'est un problème. Bah, dites-vous, peut-être que les personnes de cette tranche d'âge-là, de 40 à 60 ans, peut-être, seront plus en... se sentiront plus à l'aise d'être face à une personne à peu près de leur âge que face à une petite jeune qui débute. Et au contraire, si vous êtes très jeune, peut-être que vous allez plutôt viser une clientèle qui va être peut-être plus dynamique, qui aime peut-être vraiment les choses hyper modernes, hyper... voilà, pose Insta, pose Pinterest, tout ça. Et donc, vous allez peut-être plus diriger votre stratégie vers ces personnes-là, mais aussi toute la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire la décoration de la pièce, la musique que vous passez, enfin, tout. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous pouvez créer votre univers. Vous pouvez créer... vous pouvez transmettre, en fait, ce que vous êtes. Parce que... voilà, vous pouvez... si vous aimez les ongles longs, ben voilà, vous spécialisez dans les ongles longs. Vous faites principalement ça et vous faites toute votre communication autour de ça. Si vous aimez les poses très naturelles, très, très courtes, voilà. Mais vous pouvez faire des très, très belles poses sur ongles courts. Jennifer, elle fait des poses magnifiques sur ongles courts. Vraiment, c'est... quand vous faites bien une pose, même sur ongles courts, elle va être très, très jolie. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques photos de poses de mes élèves à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire. Et donc, du coup, le message principal de cette vidéo, puisque comme d'habitude, je parle trop, c'est ne laissez pas une de vos peurs, une de vos croyances dicter la suite des événements. Ne laissez pas votre peur vous dire tu n'y arriveras pas parce que tu es trop jeune, trop âgé, pas au bon endroit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, pour ma part, je vous dis un grand merci de suivre mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501